Salut les filles, c'est Rétini, j'espère que vous allez bien. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'aloe vera. On va voir comment cet ingrédient magnifique peut vous aider à faire pousser vos cheveux. Qu'allons-nous voir dans cette vidéo ? Premièrement, je vais vous montrer comment je fabrique mon aloe vera. Je vais vous montrer deux recettes à base d'aloe vera. Donc on aura une recette de crème hydratante et une recette de masque hydratant. Et je vais vous montrer comment je l'applique sur mes cheveux pour avoir des cheveux sains, doux, brillants et qui poussent bien. Et finalement, je vais vous montrer comment conserver votre jus d'aloe vera pour que vous n'ayez plus à le refaire tout le temps. Mais avant de passer à la vidéo, je vous rappelle mon offre spéciale. C'est le guide gratuit que j'ai créé pour vous, pour vous aider à adopter une routine capillaire saine. C'est un guide 100% naturel qui vous donne une recette de traitement de cheveux avec les meilleures huiles végétales pour cheveux. Ça vous donne une recette de shampoing complètement naturel qui nettoie vos cheveux tout en douceur. Ça vous donne une recette de masque capillaire qui va apporter souplesse, douceur et brillance à vos cheveux. Et ça vous donne finalement une recette de lotion hydratante qui va pénétrer au cœur de vos cheveux pour les aider à rester hydratés pendant longtemps. C'est un guide qui a été téléchargé par de nombreuses personnes. Vous êtes plus de 50 000 personnes à l'avoir déjà téléchargées. Je ne compte plus les retours positifs tellement ils sont nombreux. Donc si vous n'avez pas encore eu l'occasion de télécharger ce guide de routine capillaire 100% naturel, je vous invite à cliquer sur le lien qui va s'afficher à l'écran pour télécharger votre guide. C'est parti pour la vidéo. Voici ma plante. Je l'ai achetée dans un magasin bio de La Place. Je l'ai préalablement lavée. Je vais me débarrasser des côtés qui ont des piquants. L'aloe vera est une plante composée d'eau à plus de 99%. Le reste de 1% est un concentré puissant d'une centaine d'éléments nutritionnels, dont 12 vitamines, 20 minéraux et 18 acides aminés. Avec cette composition et cette richesse en principe actif, l'aloe vera est donc une des plus riches plantes qui existe. Tous ces nutriments contribuent à embellir les cheveux et à les fortifier. Voici la partie restante avec laquelle nous allons travailler. Je fais des morceaux pour pouvoir plus facilement éplucher et extraire le gel. Parmi les vitamines, on a par exemple la vitamine A, qui permet d'avoir les cheveux souples, brillants, naturellement hydratés et soyeux. On a la vitamine B6, qui permet d'oxygéner le cuir chevelu à travers le transport de l'oxygène dans le sang, ce qui va revitaliser le cuir chevelu et permettre d'embellir les cheveux. Il y a deux façons d'obtenir le gel. Soit vous râpez ainsi à l'aide du couteau, si vous n'avez pas besoin d'une grande quantité de gel d'aloe vera. Soit vous mettez les morceaux dans le mixeur pour mixer et obtenir votre gel. Les deux méthodes fonctionnent tout aussi bien. Ce que je fais, si j'ai juste besoin d'une petite quantité de gel d'aloe vera, c'est que je conserve les morceaux au congélateur. Donc je prends un sachet de congélation, je range mes morceaux d'aloe vera à l'intérieur et je congèle. Ce qui fait que la prochaine fois, quand j'aurai besoin d'aloe vera, je viendrai juste retirer un morceau, râper à nouveau avec le couteau pour extraire le gel et les autres morceaux restent congélés. Donc ça évite de gaspiller la plante. A la fin de la vidéo, je vous montrerai encore une autre astuce pour conserver le gel d'aloe vera. Cette astuce est encore plus pratique que celle-ci. Il y a une substance jaunâtre qui se trouve aux extrémités de la plante d'aloe vera. Cette substance est dite toxique. Donc si votre gel est destiné à usage interne, donc un truc que vous allez boire par exemple par opposition à ce que vous allez appliquer de façon externe sur le corps ou sur les cheveux, il faut donc vous débarrasser de cette substance jaunâtre. Et pour le faire, il suffit de tremper vos morceaux d'aloe vera dans de l'eau pendant 24 heures. Vu que je veux extraire une quantité importante de gel, je vais continuer à éplucher mes morceaux d'aloe vera et récupérer la pulpe que je vais faire passer au mixeur. Je vais placer mes morceaux de gel dans le mixeur sans toutefois ajouter de l'eau et je vais mixer ainsi. Toutefois, j'ai déjà utilisé un type d'aloe vera qui avait des morceaux très très... ça ne mixait pas facilement au mixeur donc j'ai dû rajouter un peu d'eau. Donc si c'est le cas avec votre aloe vera, rajoutez-y un peu d'eau. Et en fait, vous allez voir que ça se mixe très rapidement. Même pas une minute. Ensuite, on va prendre un tamis. Ici, c'est une passoire qui a des mailles très 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 fines. Et on va verser la plante en recueillant le gel dans un bocal en dessous. Je laisse poser et le gel va s'écouler tranquillement. Ici, vous pouvez voir que le gel a déjà bien commencé à sortir. Vous pouvez aussi prendre une spatule pour remuer et aider le gel à plus vite sortir. Mais c'est même pas nécessaire parce que juste en laissant poser comme ça, vous allez voir que ça va tout sortir. Et à la fin, vous allez avoir le reste d'aloe vera, les déchets d'aloe vera au-dessus. Et en bas, votre gel tout beau, tout frais, prêt à l'emploi. Pour faire notre masque, on a besoin de l'huile d'avocat, de l'huile de coco et du beurre de karité que je vais vous présenter par après. Je prélève deux cuillères à soupe d'huile d'avocat, l'équivalent d'une cuillère à soupe de beurre de karité et une cuillère à soupe d'huile de coco. Vous voyez que je ne vais pas fondre mon beurre de karité au bain-marie ou au micro-ondes. Je vais juste l'écraser ainsi parce que ça va aider au mélange à avoir cette texture onctueuse un peu épaisse. Je vais maintenant prélever une cuillère à soupe de ce mélange d'huile à laquelle je vais rajouter 4 cuillères à soupe d'aloué vera. Et avec un mixeur à main, je vais mélanger l'ensemble. On obtient un mélange super hydratant et nourrissant pour les cheveux. En fait, ce masque, vous pouvez même l'utiliser sans le rincer. Pendant la semaine, vous pouvez l'utiliser pour redonner brillance et hydratation, souplesse à vos cheveux. Pour notre crème, on va utiliser le mélange d'huile qui nous reste. Il nous reste à peu près 1 à 2 cuillères à soupe. Et à ça, on va ajouter 1 cuillère à soupe de gel d'aloué vera. Ensuite, on va tout mixer, bien mélanger pour obtenir notre crème onctueuse. Vous pouvez y aller avec la cuillère ou la fourchette, mais ça prendra plus de temps. Donc moi, j'y vais avec le mixeur à main et je mélange bien l'ensemble. Voilà la belle texture de crème qu'on obtient. C'est un mélange super hydratant et nourrissant pour les cheveux grâce aux huiles pénétrantes qu'on a choisi. On peut rajouter des actifs pour rendre le mélange plus intéressant. Donc l'huile essentielle de romarin ou de thym en fonction de ce que vous recherchez. Et enfin, on met du Korsga pour conserver si jamais on a fait une grosse quantité de crème. Le Korsga permet de conserver environ 3 mois. Et enfin, on va mettre notre crème dans un bocal stérilisé au préalable pour conservation. Ici, je vais vous montrer comment j'applique le masque sur mes cheveux. Là, j'avais des vanilles sur la tête pendant cette semaine-là et je vais travailler directement sur les cheveux en vanille. Je ne vais pas les défaire avant d'appliquer la préparation. Ça me permet aussi de gagner en temps quand je veux faire mon soin. Parfois, je ne défais pas mes tresses et ça marche tout aussi bien que lorsque j'ai les tresses défaites avant le soin. J'applique directement le masque sur mes cheveux. Je n'ai pas besoin de les humidifier au préalable parce que le masque contient déjà assez de liquide qui est notre gel d'aloe vera. J'applique le masque sur mes longueurs, sur mes pointes, sur mon cuir chevelu et j'en profite pour bien masser le cuir chevelu pour qu'il en profite au maximum. L'aloe vera contient aussi la vitamine B9, encore appelée acide folique, qui favorise la régénération des cheveux et stimule le follicule pileux pour une meilleure pousse des cheveux. On a encore d'autres vitamines et minéraux que je n'ai pas citées. Donc, grâce à toutes ses propriétés, l'aloe vera est un excellent hydratant pour les cheveux. Ça rend les cheveux hyper souples, ça assainit le cuir chevelu, ça stimule la pousse, ça embellit les cheveux, ça renforce et répare les cheveux, ça purifie le cuir chevelu et aide à faire disparaître des mangeaisons. En somme, c'est une excellente plante très accessible qui mérite absolument d'être intégrée dans nos soins capillaires. Ce masque vous laisse les cheveux souples, bien hydratés et bien nourris. Je vous présente maintenant la seconde astuce pour conserver l'aloe vera. C'est une astuce qui m'a été donnée par ma soeur aînée. En fait, on utilise les sacs à glaçons. Vous prenez ces sachets qui ont des petits compartiments et vous y versez votre gel d'aloe vera et vous le placez au congélateur qui va faire que lorsque vous aurez besoin d'aloe vera, vous viendrez simplement couper un morceau sur le sachet et le reste reste bien conservé au congélateur. Donc, vous coupez votre morceau, vous le déposez et le congèle et vous l'utilisez. Voilà les filles, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut. Abonnez-vous également à la chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir une notification chaque fois que je publierai une vidéo. Et je vous l'ai dit, tout le mois de décembre, je publie une vidéo par jour. Donc, soyez au rendez-vous. Voilà. Entre-temps, je vous souhaite de vous porter très très bien et je vous retrouve demain dans la prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501